Et voici un Paralepista flacida, le clitocybe inversé des feuillus. Voici le chapeau de 3 à 10 cm, très creusé au centre comme on peut le voir, formant un entonnoir. Mat et soyeux, de couleur crème, crème orangée à beige au crassé, plus ou moins roussâtre. Voici les lames, très décurantes, serrées, de couleur crème. Le pied, de 2 à 6 cm, est blanchâtre, puis devenant au crassé. La chair de ce champignon est blanche. La saveur est douce, l'odeur est faible. La sporée est blanche ou rosâtre pâle. On retrouvera le Paralepista flacida sous feuillus, comme son nom l'indique, le clitocybe inversé des feuillus. Le clitocybe inversé des feuillus ressemble beaucoup au clitocybe en entonnoir, dont il se distingue par sa chair un peu plus épaisse, et par ses lames nettement plus serrées. C'est une espèce comestible, de qualité gustative moyenne, mais attention, avec le risque de confusion, avec une espèce toxique. Le Paralepisotis amonolens, le clitocybe à bonne odeur, qui se distinguera à son odeur, qui rappelle la fleur d'oranger, et qui poussera sous conifère uniquement, sur sol calcaire. Donc voilà, pour cette vidéo, concernant le Paralepista flacida. En voici d'autres ici. Ils poussent souvent en troupe. Voilà pour cette vidéo, donc. Bonne balade et bonne cueillette.